Trois erreurs à ne pas faire en début de relation. Qu'est-ce que tu attends pour t'abonner à ma chaîne ? Je ne comprends pas en fait. Tu veux devenir fatal, non ? Abonne-toi sur les deux. Ah bon ? Bientôt. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien. Je suis Nesrine, coach en amour et en développement personnel. Tous les jours, je t'aide à incarner cette femme confiante, puissante et séduisante qui prend les rênes de sa vie sentimentale. Entrons dans le vif du sujet. Alors, il y a des erreurs communes que nous avons tendance à faire naturellement. Des choses, des erreurs, on se pardonne. C'est des choses qu'on fait naturellement et instinctivement. Surtout lorsque la partie d'en face nous pousse à faire ce type d'erreur. Première erreur en début de relation, lui, parlez toute la journée. Vous venez de vous rencontrer sur des sites de rencontres, dans la rue, dans la rue, je ne pense plus, je pense plus, sur les réseaux sociaux. Voilà, il a pris votre snap, il a pris votre numéro de téléphone, il a pris votre Facebook. Mais je pense que je ne m'adresse plus à cette génération-là. Voilà, vous commencez à faire connaissance et vous commencez à parler toute la journée. Vous parlez toute la sainte journée. Ça, c'est une erreur fondamentale. Déjà, pourquoi ? Parce qu'on n'apprend pas à connaître des gens par SMS. Parce qu'on n'apprend pas à connaître un homme par SMS. Vous vous montrez trop accessible. Même si au début, c'est plaisant, même si c'est lui qui vous sollicite, il faut que le processus de séduction prenne le plus de temps possible. Cela relève de votre intérêt, mesdames. Pourquoi ? Parce que les hommes s'emballent vite. Les hommes s'emballent extrêmement vite. Les hommes s'emballent très, très vite. Ils vous trouvent belles, ils vous trouvent charmantes, ils vous trouvent rayonnantes. Oui, tu trouves ? L'individu veut vous chasser. L'individu veut apprendre à vous connaître, mais l'individu est très pressé. L'individu est très pressé. Pourquoi ? Parce qu'il est animé par son instinct animal. Oui, qu'il vous trouve belle. Donc voilà, il est dans une réaction clairement physiologique. Il vous trouve belle, il vous trouve attirante. Il veut apprendre à vous connaître. Mais monsieur est pressé. Les hommes sont pressés. Au début, ils sont tous pressés. Et ensuite, c'est le tchou-tchou. Après, on marche à pied. Ne vous inquiétez pas. Donc, lui aura tendance à vous parler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Il aura tendance à vous texter toute la journée. Et c'est là qu'on arrête son délire. Et c'est là qu'on lui dit Attends, 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 attends. Moi, je ne suis pas là pour apprendre à connaître les gens par SMS. En plus de ça, clairement, je n'ai pas le temps. En fait, quand vous répondez à la seconde SMS, quand vous parlez à un homme toute la journée par SMS, en fait, le message que vous lui renvoyez, c'est je suis une femme accessible. Je ne te connais pas, mais tu deviens le centre de ma vie. Je ne te connais pas, mais j'estime que tu as la priorité. Voilà. Donc, ça, c'est faux. Parce qu'au début, bon, ça me plaira. Ensuite, cet homme-là va se lasser. Il se lassera de vous. Il se lassera de vous. Donc, premier conseil, on gère son timing, on gère son temps. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas les SMS pour apprendre à se connaître. On utilise les SMS pour programmer les rendez-vous. Pourquoi ? Pour le pousser à s'investir. Pour le pousser à agir. D'accord. Ah, donc tu veux apprendre à connaître une femme de mon acabit, une femme de mon rang. D'accord, il va falloir t'investir, monsieur. Il va falloir me montrer ce que tu as dans le bide. Il va falloir me montrer ce que tu as dans le ventre. D'accord. Relevez-vous, mesdames. Donnez-vous de la valeur. Lui parlez toute la journée et créez des habitudes très, très rapidement. Là, c'est à bannir. C'est à bannir. Pourquoi ? Parce qu'on se retrouve avec des ruptures au bout de trois semaines, au bout d'un mois. Au début, t'es super intéressé par moi. Au début, t'es tout content, etc. Et là, il me fuit. Un mois plus tard, il vous fuit. Bien sûr. Bien sûr. Pourquoi ? Parce que vous faites l'erreur numéro deux. Erreur numéro deux. Lui faire croire qu'il a fait le tour de votre personnalité en deux semaines, en trois semaines, en un mois, voire en trois mois. Lorsqu'un homme a l'impression d'avoir fait le tour de votre personnalité aussi rapidement, il se lassera automatiquement. Un homme ne donne pas de valeur à une relation pour laquelle il ne s'est pas investi. En vous rendant trop accessible, vous perdez de votre mystère, vous perdez de votre charme. Cet homme-là aura l'impression de vous connaître, en fait. Aura l'impression que vous lui mangez dans le creux de la main. Ne jamais faire croire à un homme qu'il peut faire le tour de votre personnalité complexe. À vous de mettre de la distance. Troisième erreur et pas des moindres. Troisième erreur fatale. Capacité extrêmement rapide de projection. Votre capacité extrêmement rapide de projection. Les femmes, contrairement aux hommes, ont la capacité de se projeter extrêmement rapidement. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Je me pose toujours la question. Pourquoi ils sont dans cette posture de légèreté ? Ils sont plus dans l'instant présent que nous. C'est-à-dire que les hommes sont davantage dans l'instant présent. Retenez-moi de lui donner une baffe. Lorsqu'un homme vous rencontre, il est ravi de faire votre connaissance. Mais il vit les choses différemment. C'est-à-dire que s'il trouve la femme de sa vie, tant mieux. Mais ce n'est pas ce à quoi il s'attend. Il est plus dans l'instant présent. Il vit le moment. Il partage le moment. Il ne se met pas de pression. Il ne vous rentre pas forcément dans une case. Ça dépend. Les hommes prennent leur temps. Véritablement. Un homme tombe amoureux avec le temps. Nous, il suffit que cet homme possède a priori quelques qualités, je dirais socialement valorisées, quelques qualités que nous recherchons. L'opportunité est tellement rare. Il nous plaît physiquement. Il est si intelligent. Il est si drôle. Crac. Emballement. Emballement. Clac, 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 clac. Et clac. Confiance de comportement. Et on se trouve en position de demande. on commence à se projeter. On s'imagine. On crée du fantasme autour de cette personne. Autour de cet homme-là. Ouais, on ira loin. On ira au Maldives. On fera le tour du monde. Et puis, on ira à tel endroit. Et puis, on ira là-bas. Et puis, on ira... Ça sera mon mari. On va se marier. Ça, c'est dans notre tête. Les femmes s'emballent très rapidement lorsqu'un homme affiche a priori des qualités qu'elle recherche et d'autant plus lorsqu'il lui plaît physiquement. Alors là, il y a cette attirance-là qui... qui nous fait faiblir. N'oublie pas de t'abonner tout de suite à ma chaîne. N'oublie pas également de t'abonner à mon Instagram où je prends la parole en story. Des fois, ça clashe un peu. C'était Nesrine des Vlogs.